Oui, Nadine Ismet-Kurtovitch, historien, est avec nous en direct sur le parvis de la cathédrale, que la famille de Jean Lecq vient d'arriver. Comme le disait Christian Tariy en studio, Ismet-Kurtovitch, merci d'avoir répondu à notre invitation. On peut dire que Jean Lecq, démocrate, fervent défenseur de l'autonomie également, est un homme qui a réellement participé à la construction du pays ? Oui, on peut le dire, démocrate chrétien, qui a participé à la construction du pays et de sa ville, Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, la ville, l'emblème du pays. Et c'est lui qui l'a fait entrer dans le XXIe siècle, avec des équipements, une installation, une répartition humaine, assez remarquable finalement, grâce à son action, à ses arbitrages, à son équipe, au contrat de ville, avec ses liens avec le ministère de la ville. Donc, qu'aujourd'hui, la messe se déroule dans la cathédrale de Nouméa, certainement est conforme à ce qu'était Jean Lecq, et en même temps, avec ce protocole républicain. Hier, on pourrait dire le protocole municipal est coutumier. Des chorales sont venues de toute ethnie, des coutumes ont été dites. Et aujourd'hui, il y aura sans doute une liturgie particulière, et là, un protocole militaire et républicain. Et cela est conforme à l'image de Jean Lecq, qui était d'ailleurs très soucieux de ses différents rituels et d'y participer. Alors, une longue carrière politique, on l'a dit depuis quelques jours, de l'Union calédonienne au gouvernement, le premier gouvernement à l'Assemblée territoriale. Pour les jeunes qui nous regardent ce matin, comment résumer ce parcours, cette longue expérience politique ? Quel regard vous portez ? D'abord, une passion pour la politique. Vous avez raison de vous adresser aux jeunes. C'est quand même quelqu'un qui, même quand il était au lycée ou quand il était jeune, s'intéressait à la vie publique, allait assister au débat au Conseil général, puis à l'Assemblée territoriale, et qui s'est impliqué dans la politique alors qu'il était étudiant en métropole, dans les différents partis démocrates. Et donc, c'est cette passion de la politique en premier. Et en second, j'y reviens, passion pour sa ville. Je crois que Jean Lecq était, comme avait dit Chirac, mais pour Nouméa, un grand arpenteur de la ville de Nouméa. Il devait connaître à peu près toutes les familles et leurs quartiers, l'histoire de presque tous les bâtiments. Et donc, c'était sa passion. Et bien sûr, il s'est présenté aux élections pour devenir député de la Nouvelle-Calédonie en 1973. Ça n'a pas marché. Mais c'est la ville de Nouméa qui le consacre à l'échelon de la Nouvelle-Calédonie, même. Parce que Jean Lecq sans Nouméa, ça n'est pas Jean Lecq. Et donc, c'est deux passions, au plan politique, identifient bien ce qu'est Jean Lecq. Et sans doute, c'est l'explication de sa popularité, une popularité très profonde. Il suffit de voir les témoignages des gens, mais on sentait que Jean Lecq, vraiment, avait réussi à créer un lien au-delà de tout, de toutes, finalement, différences politiques avec pas mal de personnes dans ce pays. Engagement politique et humaniste, ce qui explique sa forte valeur, des valeurs sociales. Est-ce que, par exemple, c'est grâce à lui que le SMIG est passé à 100 000 francs ? Ça paraît très loin, mais en 2003, alors qu'il présidait le premier gouvernement ? Oui, à plus que 100 000, d'ailleurs. Oui, Jean Lecq est un chrétien pratiquant. Un adepte de la doctrine sociale de l'Église, comme on dit. Cette dimension-là ne l'a jamais quittée. Donc c'est le fil rouge, c'est la continuité politique qui permet de comprendre Jean Lecq. Il y a eu cette fibre sociale et nous met en porte la marque. Nous met en porte la marque. Les quartiers habités par les ouvriers, les employés, les quartiers aidés ne sont pas délaissés à tous les titres. Des équipements, de la façon de vivre, du réseau routier. Ça, c'est la marque, des équipements culturels, notamment. Donc vous avez raison de souligner cette dimension sociale, y compris quand il était élu à l'Assemblée territoriale. Et c'est aussi la marque de son adhésion politique première à l'Union calédonienne. Il est membre de la section de base de la vallée du Tyr et il est membre de l'Union calédonienne sociale. Celle qui fait le FSA, celle qui fait la CAFAD, celle qui est sensible à la condition ouvrière et celle qui est autonomiste. Jean Lecq adhère à ce parti politique-là. Merci beaucoup d'avoir témoigné avec nous ce matin. Ils se mettent sur ce long parcours politique qui était celui de Jean Lecq. Je vous retrouve dans quelques minutes, notamment avec Mme Sonia Lagarde, la maire de Nouméa, et avec Luc Stenmetz pour nous parler de ses valeurs, justement, ses valeurs chrétiennes qui lui tenaient à cœur et qu'on connaît moins dans le grand public. Je vous retrouve dans un instant.